Bonjour à tous, bienvenue sur notre vidéo de présentation de la création d'un groupe de lecture sur Glowz. Je vous propose de procéder en deux étapes. Dans un premier temps, je vais vous montrer comment on crée un compte sur Glowz et comment on peut enrichir son profil de lecteur ou de lectrice. Et dans un second temps, je vous montrerai comment on peut créer un groupe de lecture et animer sa communauté de lecteurs sur Glowz. C'est parti ! Comment je m'inscris sur Glowz ? C'est très simple, vous allez pouvoir ici cliquer sur l'onglet Inscription et une fois que vous avez accepté les conditions générales de Glowz, vous pouvez vous inscrire avec Facebook, avec Google ou avec votre adresse mail. Si vous avez déjà un compte sur Glowz, c'est mon cas, vous pouvez vous connecter directement. Là encore, avec Facebook, avec Twitter, avec Google ou avec votre nom d'utilisateur ou votre adresse mail. Le nom d'utilisateur est à compléter ici ou votre adresse mail et puis votre mot de passe ici. Vous vous connectez et vous arrivez sur votre page de profil. Une fois que vous êtes sur cette page, je vous conseille de prendre quelques minutes pour compléter votre profil. Avec une photo de profil, une photo de couverture et ici, si vous cliquez sur Modifier, vous pouvez remplir plusieurs éléments concernant votre biographie, que vous pouvez d'ailleurs rendre public, accessible à tous ou au contraire privé. Et vous pouvez compléter des éléments qui concernent plutôt votre profil de lecteur ou de lectrice avec votre livre préféré, votre auteur, votre personnage préféré et votre émoji ou texte moji préféré. Pour ma part, c'est ce petit bonhomme qui boit du thé en lisant. Vous pouvez aussi passer un petit peu de temps sur les informations générales et compléter votre emploi, votre formation, les lieux où vous avez habité. Quand votre profil est complété, je vous conseille ici de passer quelques minutes là encore sur les livres que vous souhaitez épingler, c'est-à-dire en quelque sorte votre vitrine de lecteur ou de lectrice, les quelques livres qui définissent votre identité de lectrice, de lecteur, les livres qui vous ont particulièrement marqué et que vous avez envie de mettre en avant. Vous avez ici ensuite le fil d'actualité, votre propre fil d'actualité, qui va récapituler toutes les interactions que vous avez avec le réseau social de lecteurs, donc vos amis sur Glowz ou les membres de vos différents groupes de lecture. Mais ça récapitule également les interactions que vous faites vous-même au sein de vos différents livres, c'est-à-dire les éléments que vous allez surligner et qui vous intéressent, les commentaires que vous pouvez laisser dans les marges des différents ouvrages, etc. Autre chose évidemment très importante sur Glowz, les livres et même plutôt vos livres. Donc vous pouvez ici cliquer sur l'onglet « Mes livres » ou ici, et là vous allez accéder à votre bibliothèque virtuelle. Donc ici, ce sont tous les livres que vous avez sélectionnés, soit parce que vous êtes en train de les lire, soit parce que vous prévoyez de les lire d'ici quelques semaines ou quelques mois. Et ces livres, vous allez pouvoir les classer en différentes étagères. Vous pouvez créer vos propres étagères, ici. Par exemple, j'en ai créé trois, Autrices contemporaines, Biographies, Saga. Et vous allez pouvoir, sur chaque étagère, ajouter le nombre de livres que vous souhaitez. Ici, il suffit de cliquer sur « Ajouter un livre ». Par exemple, dans les Autrices contemporaines, je souhaite regarder les ouvrages disponibles de Léonora Miano. Ça tombe bien, « Contour du jour qui vient » est un livre qu'on m'a conseillé. Je l'ajoute directement sur mon étagère, avec l'idée de le lire plus tard. N'hésitez pas, en tout cas, à vous promener, voire à vous perdre dans notre librairie numérique, puisque Glose dispose de plus d'un million d'ouvrages, et je suis sûre que vous y trouverez ce qui vous conviendra. Quand votre profil est complété, que votre bibliothèque est constituée, vous allez pouvoir créer votre groupe de lecture. Donc, vous voyez, moi j'en ai créé plusieurs. Vous, vous allez pouvoir cliquer ici sur « Nouveau groupe de lecture » et décider qui accède à ce groupe. Est-ce que vous le rendez entièrement public ? Est-ce que vous le réservez à vos amis ? Et si vous êtes professeur enseignant, si vous souhaitez créer un groupe de lecture avec votre classe, nous vous conseillons de vous rendre directement sur notre plateforme Glose Education, qui prévoit des modalités spécifiques pour les élèves et les professeurs. Ici, nous, nous allons créer un groupe pour tout le monde. Il faut lui donner un nom. Par exemple, je souhaite lire autour des neurosciences et je choisis de le rendre public ou privé. Ensuite, il me suffit de cliquer sur « Créer » pour accéder à mon groupe de lecture. Plutôt que de continuer la présentation à partir d'un groupe vide, je vous montre directement les fonctionnalités à partir d'un groupe que j'ai déjà créé qui s'appelle « Confinez-moi avec une saga ». Quand votre groupe de lecture est créé, je vous conseille là encore de prendre quelques instants pour compléter les informations le concernant. Photos, évidemment, photos de couverture et puis ici, en cliquant sur « Modifier », vous allez pouvoir modifier le nom du groupe, lui ajouter une description et inviter des membres à rejoindre votre groupe de lecture. Il suffit de taper le nom que vous souhaitez pour envoyer une invitation à la personne concernée. Et ici, dans « Gérer les membres », vous avez une vue d'ensemble sur les personnes de votre groupe. Vous en êtes le propriétaire. Ici, vous avez les différents membres de votre groupe de lecture. Vous pouvez choisir ici de passer un membre en fonction d'administrateur. Ici, les invitations qui sont encore en cours. Et enfin, les demandes d'adhésion au groupe que vous pouvez refuser ou bien sûr accepter. Juste en dessous de la description de votre groupe de lecture, vous avez ici, en quelque sorte, la bibliothèque virtuelle propre à votre groupe de lecture. En tant qu'administrateur, c'est à vous de faire des propositions de livres pour votre communauté de lecteurs. Par exemple, moi, j'ai un groupe de lecture sur la saga, les sagas, j'ai proposé plusieurs titres à mes lecteurs et je peux évidemment ajouter les livres qui me semblent intéressants à lire ensemble. Ici, vous cliquez, vous avez une vue d'ensemble des livres propres à votre groupe de lecture et vous pouvez à tout moment choisir d'en supprimer ou d'en ajouter autant que vous le souhaitez. Sur cette page, vous voyez que vous avez ici accès à une vue d'ensemble des différents membres constituant votre groupe de lecture et que vous pouvez passer par là pour inviter directement des membres de Glowz à vous rejoindre sur ce groupe. Vous voyez qu'ici se situe le fil d'actualité propre à votre groupe de lecture. Ce fil d'actualité, évidemment, vous pouvez le compléter avec la publication de vos propres postes. J'ai fini le premier chapitre. Par exemple, postes que vous allez pouvoir agrémenter avec des émojis, que vous allez pouvoir publier, que vous allez pouvoir épingler si la publication vous semble plus importante. Et vous voyez, évidemment, que chaque publication peut être commentée par les membres de votre groupe, aussi bien avec des émojis qu'avec des commentaires. Ce fil d'actualité répertorie aussi toutes les interactions que vous, vous allez proposer ou que les membres de votre groupe vont proposer autour du texte, du livre que vous lisez ensemble. Par exemple, moi, j'ai proposé à ma communauté de lecteurs, à mon groupe de lecture, de lire Ring de Suzuki. Donc, je vous propose qu'on aille dans le livre directement. Évidemment, voilà, je clique sur lire. Ici, vous voyez que vous pouvez afficher l'activité de votre groupe de lecture. Évidemment, puisque je choisis de lire avec mon groupe, je vais cliquer ici sur je choisis de lire avec Confinez-moi avec une saga, mon groupe de lecture. Ici, donc, je peux continuer ma lecture et je peux voir sur le texte les différentes interactions qui ont été proposées par mes lecteurs. Alors, comment je fais pour repérer dans mon texte, dans mon livre, les passages qui ont été commentés par mon groupe ? C'est simple, en fait, au moment où je lis, je peux voir dans les marges, par exemple ici, les annotations qui ont été laissées par les différents membres de mon groupe. Ici, Aurélise et Christophe ont réagi à ce passage et je peux moi-même répondre, faire une réponse plus collective et cette réponse peut être écrite ou enregistrée puisque je peux enregistrer ma voix directement ici. Bien sûr, je peux moi-même proposer un passage à commenter ou à regarder de plus près avec les membres de ma communauté. Par exemple, ici, je peux, voilà, surligner un passage qui m'intéresse, ajouter un commentaire et ces éléments, évidemment, se retrouveront dans le fil d'actualité propre à mon groupe de lecture. Par exemple, ce que je viens de surligner, je vais le retrouver ici. Tous les passages que vous surlignez au moment où vous lisez le livre que vous avez proposé à votre groupe se retrouvent dans le fil d'actualité du groupe. C'est le cas, par exemple, ici, des citations que j'ai proposées, mais c'est aussi le cas, évidemment, des citations proposées par les membres de votre groupe. Si une citation vous paraît particulièrement intéressante, c'est le cas, par exemple, de celle-ci, vous pouvez contribuer à ce passage. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, répondre aux annotations laissées par les membres de votre groupe. Vous pouvez proposer une autre annotation qui apparaîtra dans la marge du livre. Et si cette citation, vous la trouvez particulièrement intéressante et vous avez envie de la conserver ou de la garder, vous pouvez en faire une petite carte postale en créant ici une carte à partir des visuels qu'on met à votre disposition ou à partir d'une image que vous importez si vous avez vous-même déjà votre propre identité visuelle. Et ici, vous voyez, cela transforme la citation en une carte postale que vous pouvez télécharger directement. Voilà, eh bien, je vais m'arrêter là pour la présentation des principales fonctionnalités de Glowse, du moins en ce qui concerne les groupes de lecture. Et je vous donne rendez-vous d'ici quelques jours pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée à la mise en ligne de vos photos sur le fil d'actualité de votre groupe de lecture. Photos, bien évidemment, que je vous encourage à partager largement sur vos propres réseaux sociaux Facebook, Instagram, notamment à l'occasion du challenge 45 jours de lecture qu'on vous propose sur Glowse. A très bientôt, donc.